Bonjour du stand d'IBC AVID ici à Amsterdam 2011. Je m'appelle Angus et je m'occupe du marketing pour AVID. Et je suis ici avec Frédéric Brochard de Canal+. Bonjour Frédéric. Bonjour Angus. Alors, on va parler un petit peu de ce que fait Frédéric et les défis chez Canal+. Alors, peut-être nous présenter un peu quelles sont vos responsabilités et de quoi vous vous occupez à tous les jours. À Canal+, je suis directeur technique édition, c'est-à-dire du pôle qui s'occupe de fabriquer la télévision, c'est-à-dire à la fois toutes les salles de post-production dont on va parler avec AVID, mais également les studios, les régies et la régie finale pour diffuser le signal final de Canal+. C'est bon. Et dans ce travail, quels sont les plus gros défis auxquels vous faisiez face à tous les jours ? Le défi le plus important, enfin les défis les plus importants, c'est à la fois satisfaire la demande de plus en plus exigeante sur la qualité, c'est-à-dire en gros le passage vers l'HD, donc il y a une demande très forte de nos abonnés pour ça. On doit aussi être de plus en plus réactifs pour suivre les envies des journalistes du sport qui veulent de plus en plus des outils qui répondent vite. Et on doit effectivement aussi faire face à l'augmentation du nombre d'émissions qu'on fait pour Canal+. Alors, et dans tout ça, quels sont les avantages portés par les produits AVID ? Comment ces produits vous aident à passer à travers les défis dont vous avez parlé ? L'HD, le fait que je dirais simplement que AVID supporte le format HD, on utilise le codec DNX-HD, et donc ça c'était important pour nous évidemment, c'était quelque chose d'obligatoire d'avoir. Ensuite, la capacité des outils de s'adapter aux différents workflows, les workflows qu'on fait pour les bandes annonces, c'est pas les mêmes workflows qu'on fait pour les émissions de flux, qui ne sont pas non plus les mêmes workflows que l'on fait pour les sports, et il faut effectivement que les outils AVID puissent s'adapter d'un workflow à l'autre. Et le troisième point important pour nous, c'était d'être ouvert. C'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres systèmes que les systèmes AVID, on travaille avec des systèmes EVS, on travaille avec des systèmes IBM, et il était important qu'AVID puisse communiquer avec ces systèmes-là pour s'intégrer dans le workflow complet de l'entreprise, et c'est ce qu'on a pu faire avec ces systèmes-là. Excellent, très bien, merci. Et puis, parlez-moi de comment ça a été de travailler avec les services professionnels offerts par AVID. Est-ce que ça a été un bénéfice quand vous avez fait l'installation et l'achat des produits AVID? Ce qui est important, c'est d'avoir des partenaires technologiques qui comprennent notre métier, qui savent de quoi on parle et qui comprennent ce qui est une émission de sport, quelles sont les contraintes qu'on a. Et c'est vrai que travailler avec les professional services d'AVID, ça a été la possibilité de travailler avec les gens qui comprenaient nos contraintes. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, on voit ici avec Frédéric Brochard de Canal+, on a entendu parler d'ouverture, de productivité, collaboration, tous les thèmes qu'AVID expose ici à IBC 2011. Et encore une fois, un gros merci et bonne fin de salon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.